Lundi 13 janvier à l'aube. Et passer la semaine à réunir le matériel nécessaire. Carte, boussole, machette, abonnement de la STIB. L'équipe est parée. Nous emportons une réserve de vaccins anti-choléra, fieftifoïdes et un cachet de canine. Ma collaboratrice, Huguette, a préparé un plein thermos de gaffet et un tupperware rempli à rabord de tartines à la confiture et au pain de viande. Spécialement préparé la veille parce que c'est encore une meilleure fois le lendemain. Samedi après-midi, mon boy fidèle me suit comme une ombre et porte les bagages. Le dernier poste de la civilisation des passées, nous rencontrons les premiers signes d'une civilisation primitive inspirant à samedi après-midi mon boy fidèle et une terreur ancestral. Je le rassure et son esprit simple semble se calmer. Je consigne mes premières notes dans un carnet de bord qui servira plus tard à la rédaction d'un best-seller, puis d'un film inspiré du best-seller, puis d'une comédie musicale inspirée du film. Et j'en parlerai peut-être même à Maurice Béger qui en fera un balai Béger. Qui sait? L'environnement devient hostile. Nous progressons lentement, toujours sur nos gardes. Les moustiques et autres sangsues, l'humidité ne sont rien à côté des obstacles du terrain. Parsemés ça et là, de totems décorés de bronsons lumineux. Traces évidentes de civilisations disparues. Nous n'épargnons pas nos efforts. Notre condition physique est mise à rude épreuve. Heureusement, la présence de samedi après-midi, mon boy fidèle, m'aide à lutter contre la solitude. Nous nous trouvons dans un terrain archéologique fertile. Traces d'audacieuses civilisations aujourd'hui disparues, ces peintures et pestres restent malheureusement indéchiffrables pour nous. Par bonheur, mon expérience de chef scout nous permet de retrouver nos jeunes. Les indigènes semblent animés d'intentions plutôt inamiquantes. Sous l'œil amusé de samedi après-midi, mon boy fidèle, je tente de les amadouer à l'aide de verroteries. Que vais-je faire? Encore une fois, mon attention d'archéologue est attirée par de mystérieux signes primitifs. Mon boy fidèle, samedi après-midi, dans son langage simpliste, c'est-à-dire mon attention. Un bruit sourd gronde et enfle. La marabunta! La marabunta gronde! Emportée par la foule qui nous traîne et nous entraîne, ne nous perdons de vue. Moi et samedi après-midi, mon boy fidèle. Épuisé, piétiné, je sors de l'enfer. Laissez gravement à l'avant, bras droit, par un coup de parapluie meurtrier, je me traîne jusqu'au plus proche rivage. Je consigne mes dernières notes et les gage dans un endroit sûr. Qui sait? Ces notes pourront peut-être servir à ceux qui marcheront sur nos traces plus tard. sauvés, samedi après-midi, mon boy fidèle est là. Ça l'écoute, mais pour sauver de la gangrène mon bras blessé, il retrouve les gestes primitifs de ses aïeux. Ça va mieux. Ça va mieux. Mais dis, mais on va supprimer les tapis bientôt, les chaises. Ou est-ce qu'on va les s'asseoir? Mais c'est vrai quand même. Bien joué. Tu sais qu'ils ont supprimé la machine à café du premier? Quoi? Ça, c'est la prédition. Comme je t'ai dit. Ah, oui. Non. Ça va? Ça va. Maintenant, toute l'étroi entente. Et pourtant, les gens qui se sont placent autant d'après les noms du convi des gendarmés, c'est... Alors, 49? R.A.S. Rien d'en signaler, la routine. Bisous, Manette, c'est comme ça. Et vous avez vu un bécine d'Undi? Je vais pas voir ce genre d'invacilité. T'as vu que ces enfoirés de force de citron ont racheté cette semaine? La Belgonesse des Mides. Ouarem Chimi. Ils ont bien monté leur coup, ces rascals. Ils sont arrivés à l'eau, parce qu'ils paraient un commando. Ils ont tout raflé, vieux, avant que personne ait eu le temps d'intervenir, quoi que ce soit le petit doigt. On va le faire payer, ça, moi, je te le dis. Mais on va quand même pas se laisser faire, hein? On va te faire une petite expédition de représailles que tout le monde va te renfeuille tout le monde, hein? Tu sais, Coloui? Oui. Non. On les prend à revers avec la deuxième contribution. On les rachète en soumis à la paire de fonds propres. Et ouf! On liquide le conseil d'administration. C'est bon, ça, Fernand, parce qu'il faut une stratégie, hein? Il faut une bonne stratégie. Une bonne petite prise de participation un peu partout. On bloque le dividende, et là, tu vas voir ça! En face de la citron! Oui, tu sais quoi? Oui. Non. On leur fera payer dans des industrialisations de la Wallonie! Oui, Fernand! On leur fera payer dans des industrialisations de la Wallonie! Oui, Fernand! On leur fera payer dans des... Viens ! J'en sais ! Nous en faisons ! On est dégâchés ! Adieu ! Vos vaches au con ! Chicon, couvée ! Beau rêve, chicon, blessée ! Et voici les derniers cours du marché interne, communiqués par la Bourse de Bruxelles. A casé de eau, 3 tués, 2 blessés, situation inchangée. Péchiné, 3 croiseurs coulées, un coup dans l'eau. Eh bien, chers téléspectateurs, je suis ravie d'avoir passé la soirée en votre compagnie et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'être à l'écoute et je souhaite vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir ! Qu'est-ce que vous aimez ? Un beau balai Béjère, ça oui !